Hey les geeks ! Alors aujourd'hui on vient d'acquérir une SNES mini comme beaucoup de monde youtubeur 70% des youtubeurs Donc alors, on va faire comme tout le monde Donc on va présenter la SNES mini Putain elle est bien grosse la SNES mini Donc ça c'est l'officiel, c'est l'original Donc tiens je te présente la SNES mini En fait on va vous présenter, on l'attendait depuis 22 ans 22 ans qu'on l'attendait C'est à l'intérieur de cette SNES mini Le Star Fox 2 Star Fox 2 Donc on va vous présenter vite fait Vite fait on va présenter quand même la console avant Donc alors la SNES mini Voilà la SNES, voici la normale Donc elle est vraiment complète Donc un bouton pour éteindre, rosette Le petit bouton s'allume vraiment quand elle allumait Là ce qui est sympa c'est pour brancher, on déclipse ici Et hop on branche une manette Donc à l'intérieur il y a un câble d'alimentation, un câble HDMI et deux manettes Et franchement les manettes sont vraiment de super bonne qualité comme à l'époque C'est vraiment la même qualité qu'à l'époque Et la même taille Ça c'est les manettes, les deux manettes là sont à l'intérieur de la SNES mini Super ils ont mis deux manettes cette fois comparé à la SNES mini vous en avez mis qu'une Et là vous regardez, une manette de l'époque C'est elle même, c'est vraiment les mêmes Une manette SNES mini Comparé à la manette de la taille de la console Donc voilà, on vous a présenté la SNES mini Il y a plein de jeux dedans, il y a vraiment 21 jeux et que des bons jeux Super Mario World, Zelda, Donkey Kong Country Super Metroid, Star Fox 1, Super Mario Kart Street Fighter 2, Tchumbo, etc La classe sauf que les jeux sont en anglais Malheureusement Sont tous en anglais, tous Même Zelda, même Secret De toute façon tu le vois, c'est les boîtes anglaises Les boîtes américaines Malheureusement, voilà, des jeux qui sont sortis en français chez nous sont en anglais C'est pas grave C'est comme ça Donc nous, c'est pas le but de notre vidéo Donc nous, on va vous faire une présentation du jeu Star Fox 2 Parce qu'on l'a attendu tellement longtemps 22 ans Alors, parlons de l'histoire de Star Fox 2 Alors, il a été annulé à l'époque Typiquement, il est annulé Bon, ok, il y en a déjà eu des jeux qui ont été annulés Sauf que celui-là était fini quasiment 95% 95% 95% Les mecs ont décidé de ne pas le sortir C'est incroyable Cette histoire Donc en fait, pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Alors, en 1995, c'était l'année avant la sortie de la Nintendo 64 Voilà, c'est ça Donc, ils allaient sortir la Nintendo 64 l'année d'après, en 1996 Et il y a eu la concurrence Et la concurrence, le problème, c'est que la concurrence qui faisait rage C'est la PlayStation 1 et puis la Saturn Sortie en fin 94 Donc novembre pour la Saturn et décembre pour la PlayStation Donc, on va dire que Nintendo ont senti que leur console était totalement obsolète Et ils ont décidé d'arrêter la production et de sortir la Nintendo 64 Le problème, c'est que le dernier jeu qui devait sortir, c'était celui-ci En fait, le Star Fox 2 Et comparé au titre qui venait de sortir sur Saturn et PlayStation 1 Ça devait un peu pas le figure Voilà, pas le figure Donc typiquement, Tekken 3 Non, c'était le 2 Ah, Tekken 2, pardon Ouais, bon, Tekken 2, quoi Voilà, Tekken 2, il y avait... Wipeout Wipeout, voilà Et Wipeout Il y avait aussi FIFA 96 Et il y avait aussi un jeu Soul Blade, c'est ça ? Soul Blade, voilà Premier Soul Calibur Voilà, premier Soul Calibur Et pour un jeu d'avion aussi, Air Combat Voilà, donc Ace Combat Donc typiquement, on va dire que là, le jeu allait faire pâle figure face à la concurrence Même s'il était exceptionnel Exceptionnel pour l'époque Pour l'époque Et surtout pour la console Surtout pour la console Surtout pour la console C'était innovateur On va dire que le souci, c'est que le jeu aurait coûté cher Car il fallait un processeur exprès pour la cartouche Un peu comme Star Fox 1 Sauf que c'était encore plus puissant Donc la cartouche aurait coûté cher Le FX2 Et ils ont décidé de ne pas sortir, ça aurait été le dernier jeu Ils auraient peur de se casser la gueule, quoi, financièrement Ça aurait été la boulette, moi je pense Donc ils ont préféré ne pas sortir le jeu Arrêter la production Bon choix ou pas, possible Possible, bien 22 ans après, le voilà officiellement de Nintendo, Star Fox 2 C'est parti Et voilà les geeks 22 ans qu'on attendait ça 22 ans Le Star Fox 2 Enfin, officiellement, sorti Sorti et complet D'après une interview de Miyamoto lui-même Il y a quelques semaines Il est complet et débugué Débugué On pouvait l'avoir sur des ROMs En carte mode En carte mode ou en ROM sur Internet Mais par contre Il était en version bêta A 90 95% fini Là, de la première moto Il est 100% complet fini Donc C'est parti Allez Star Fox 2 Il est là 22 ans On attend ça les geeks 22 ans Donc on ne s'est pas spoilé On ne le connait pas Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais joué la roue J'avais toujours voulu le faire Et moi, je n'ai jamais fait Toi non plus On ne l'a jamais testé Ah oui, quand même Donc Par contre On sait un peu L'histoire Apparemment Ce serait Andros Qui reviendrait Pour se venger Pour se venger Dans le 1 On l'extermine Et là Il serait de retour Pour se venger T'as vu Il est en train de tout détruire Le dragon Aïe aïe Ça pique Une jolie intro Qu'on n'a pas Dans le premier Dans le premier On n'a pas d'intro Mais là On a une intro Ils ont fait une intro Je trouve ça super chouette On va faire une petite intro Je vais montrer un petit peu Ce que Nintendo Ça fait Oula Star Fox 2 1996 Nintendo Là Toute l'équipe est là Oh Mission C'est un peu comme Un Star Wing Compétition Alors il y a encore A faire Normal Ouais Mais un normal Un normal Un normal Un normal À être normal Ah oui c'est bon Je suis de retour Il est de retour Pour sa vengeance Il va de démontre Il va faire une démonstration De sa puissance Donc est-ce que ça fait Comme dans le 1 On peut choisir Un itinéraire Trois itinéraires différents Pour jusqu'à ce moment Donc Star Fox Team Vous êtes prêt J'ai des nouvelles terribles Un émis Un ennemi Andro C'est vivant Ok bon bah c'est parti Pour un Un asso C'est la zone de bataille Ils avancent Les demi Là c'est la base Ils avancent vers les planètes Planète arrive ici Donc la base des ennemis est là Voilà Donc ça c'est le début Assistants ici Ok si on a 100% de dommages On explose Ok 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 bon bah C'est parti La Star Fox Team Ouais Fais moi plaisir Prends moi Falco Fais moi plaisir Prends moi Falco Allez Ah puis on peut prendre son Son copilot Qui va nous aider Ah c'est excellent ça Oh top Ça comparer Là c'est beaucoup plus joli Là déjà Comparer au 1 Forcément on peut prendre Que Fox McLeod Là on peut prendre Falco Bombardier Et même des petits nouveaux Il y avait des petits nouveaux Là j'ai vu une espèce de petit Une petite chienne Ah c'est cool ça Il y a une lapide Qu'il y a de plus Donc là Tu déplaces C'est toi qui déplace Ça se passe comment C'est même pas Tu choisis Tu diriges vers un endroit Non Par contre c'est dommage Qu'ils n'ont pas fait Ok Tu cliques vers un endroit On va où Tu vas aller où Je sais pas Allez Demiard Carrière Ok Un nouveau système de déplacement Pour choisir le niveau Donc là on a la vue en FPS Là comme dans le deuxième niveau FPS C'est ta vue Tu peux aller partout En fait C'est ma couverte C'est vrai Bah attends Ah ouais tu choisis ta cible Et tout Ah oui c'est parce que dans le 1 Ça avance tout seul Vous avez vu Statues Les émissions En fait tu es perdue Là d'un coup En fait tu ressens Ce que tu peux avoir dans la Comment s'appelle celui de 64 Validatoire Voilà exactement Ça fait pareil En fait ta fax il vient t'aider et tout Et c'est vraiment pas mal Ça change vraiment quoi Là rien que quelques secondes Voir vraiment le changement La grande différence entre les deux Rien de ça Ça apporte une dimension en plus Ah ouais ça fait C'est bizarre C'est vrai que t'as plus de fédère Perdue Mais en fait Vu qu'il te dit Où sont les cibles Comme ça Ça va Avec un amateur pair Et Donc là ça a l'air d'être Un peu près des armes Clear time Après t'as peut-être Un espèce de champ d'astéroïdes Où il y avait des ennemis vers toi Peut-être ça On a bim J'ai des ennemis Un ennemis Ok Regarde les messieurs Donc là tu vas détruire les ennemis Ah ouais Faut éviter A mon avis Il faut Ça fait un peu comme un temps réel Faut éviter que Ceux qui s'attaquent à la terre Peut-être Oula C'était Oula C'était A limite Ça me plaît Ça C'était limite Ah ouais Détruis ce missile Avant qu'il n'atteigne la terre Est-ce que la mission est complète ? C'est plutôt En fait c'est plutôt déstabilisant Pour un Star Fox Je ne m'attendais pas du tout à ça En fait Le système Regarde là t'as un vaisseau qui est en train de charger je sais pas quoi Toi t'as du t'occuper du vaisseau Tu vois que les vaisseaux il sera proche qui t'a t-il à ? A chaque fois que t'avances en fait ça avance C'est vraiment pas mal Le système est bien foutu bien pensé Oh putain Oh putain Fox McLeod on a besoin de toi Ouais t'as un petit radar en haut à droite là Ouais je me passe par rapport à un radar C'est beaucoup mieux Voilà donc détruis les ennemis C'est bon Je voulais essayer de t'occuper Le grand rond bleu au milieu Là où il va attaquer là Dépêche toi Là je sais pas ce qu'il fait Mais en train de charger une attaque Assez conséquente Tu peux rien faire Fais gaffe Evite ça Evite ça Je crois que tu vas prendre des missiles Je sais pas Tu vas prendre des missiles Capitaine Wolf M'a ordonné de vous détruire Donc Wolf Il apparaît directement celui-là Le Wolf que nous connaissons Apparaît vraiment officiellement Celui-là Est-ce que ça veut dire ? C'est un seul à part Donc t'as Andro C'est Wolf Dans le Exterminé A mon avis c'est le Bras droit Il est où ? C'est qui le problème ? C'est pas le combat Mais où le problème ? Falco lombardie C'est comme Végétal Comme personne Là c'est ça Couleur Pas content Je sais pas ce que t'as fait Oh un boss Oh là là Faut lui tirer dans la gueule Ouais Parce que je vois Ouh là il l'a lâché Il a lâché L'extérieur C'est quoi là Ouais Tu crois que c'est lui ? Pas en va le savoir tout de suite Ah ouais c'est ça putain Il a lâché le dragon Faut lui tirer dans la queue Et dans la bouche Si ça fait comme les anciens Mais le premier Là où c'est orange Et ça clignote C'est pas la vue d'origine Avec select Même pas il n'y a rien Oh là là Je la tuer là ? Alors il a dans la trou Il a détruit l'intégralité De tous les vaisseaux Et moi BIM J'arrive Blam C'est une trop facile Ouais j'ai trouvé que Je suis le sauveteur de la galaxy Je me demande si il faut pas que tu attaques Un truc admiral Parce que j'ai l'impression Qu'ils envoient tout le temps des noms Genre ça là ? Ouais vas-y Je vais dans une panneute Quitte à risquer la queue Ok Qu'est-ce qu'il y a de s'est passé là ? C'est un raid Un quoi ? Ouais ça Donc en fait On a vraiment l'impression De jouer à celui de 64 Pour la 3D pas pareil Mais en fait Tu vois que le concept De la 64 Ils m'ont sorti de celui-là Ouais c'est ça Typiquement en fait Je pense qu'ils sont reporteriés En version 3D Sur celui-là Tu peux pas le détruire Tu fais ça Là toi tu rigoles plus là Non Ouh putain t'aurais peut-être dû écouter Ouais c'est pas laissé sortir Où tu devais tirer On va t'essayeras Ce que j'ai pu comprendre C'était sur le côté droit Par contre t'as tué Les vaisseaux qui essaient de t'arrêter quand même Tant que t'es pas rapproché Je prends ça Je pense que c'est pas bon Super tueur On parlait Ouais c'est pas Evident Enfin C'est une 2D Là les specs En fait si tu regardes bien Tu t'as peut-être tirer au haut Ouh là Est-ce que t'as le truc d'accélération Comme dans autre Avec une touche LL ou L2 LVR Tu tournes autour en me disant Tu reconnais ça ? Ah bah ça pareil c'est dans 564 Et il y a aussi dans le Star Fox Asso Voilà Gamecube Et puis sur le dernier qu'ils ont sorti Donc voilà t'as détruit le réacteur principal Pour détruire le vaisseau La Star Wars Bim ! Le vaisseau vert là Putain pas mal Par contre il est sorti comment ? Bah par la porte extérieure Allez là mon pote Tout dans celui-là On voit pour la première fois Le concept du méca Du méca sur jambes Allez on va aller libérer cette planète Tata Tata Tania Un peu comme Tatouine Tata Tania Tata Tania Tata Tawid Switch Ok Entrez Ok C'est quoi le troisième Ah donc il y a un exosquelette Du coup là c'est vraiment pas mal comme ça Ouh là je crois que tu vas crever là Dégage dégage Je sais pas ce que c'est C'est pas besoin Il va en débuguer t'es sûr ? Je sais pas Il y a un truc qui t'écrase C'est la tête je crois La tête elle te suit Elle t'écrase C'est pas une tête ça ? Il n'y en a pas qu'une en fait Use Y To express ses lettres pour te transformer Ok tu peux faire ça quand tu veux en fait C'est pas mal Donc là la map est délimitée quand même Ouais C'est l'impression Ouais Si on tirait trop loin il serait perdu Il faut détruire les cibles c'est écrit target Ouais comment ? Soit tu tires dessus soit il y a un truc à faire avec les gouselettes Tu peux pas appuyer dessus sur le bouton sauter dessus pour l'activer Attaque Ah voilà c'est bon Bah l'autre pareil tu dois le changer en rond On avait un autre Tu cherches un autre X touchant en rond Je dirais qu'il y a à l'opposé très bien C'est déroutant C'est déroutant Enfin je pense que c'est déroutant Ecoute la musique on dirait un petit peu la musique de luisis mansion je trouvais On va trop tard On va si t'as ouvert un truc Non ? Non ? Tu crois qu'il y a des airs de luisis mansion ? Non ? Non ? Non ? Non ? Mauvaise idée On a vu l'entrée de l'autre côté là tu vois ? Tu rentres euh... T'as une porte en bas je dis Tu fais le tour ou tu dois avoir une porte quelquefois On va rentrer de l'autre Oula ! J'vais loin T'as dû pas la controler c'est dur ? Ouais ouais c'est du gauche-droite avec les gâches C'est comme un crâne en fait Tu me déplaces comme un crâne ? Tu vois l'entrée là Exactement C'est comme un crâne Ok Donc là je sais pas ce qu'on va détruire comme euh... On va finir en acteur Voilà Transcente toi vite Est-ce que c'est tu rentrer dans le noir ? est quand même des nouveaux ennemis comme franchement c'est pas comme un c'est en fait je m'attendais vraiment pas ça comme ce type de jeu ça fait pas long d'ouvert limites jeu plate forme alors c'est quoi le problème c'est quoi le problème 1 parce qu'il est vraiment beaucoup plus facile ouais bon après on apprend normal mort c'est quoi le problème donc du coup il se passe on va aller détruire les deux vaisseaux là et de petite merde là bon du coup ça c'est fait protège c'est quoi ce bordel j'ai cru que je l'avais démoli oui ouais mais il retire à chaque fois sur sa qu'on a vite détruire les essais donc le test le prochain le prochain tu me feras arriver vers le truc oh putain t'es pas pig tu vois il parle encore de wolf pigma et vous c'est un mec il parle facile apparemment c'est en gros ce qu'il paye méchant il travaille pour en gros sinon on va mettre fox maclou dans le rapport c'est un peu comme sans goku il sert à rien il a dit que t'es un amateur quoi t'es un amateur il est où il est où que je le bute t'as la vie en dessous et tout j'espère que tu vas gagner du shield parce qu'on a quoi quoi j'aurais pas besoin si on mènera vers la fusée que l'on fait en dessous et tu me laisses la main là t'es comme ça toi ouais parce que je sais pas me déplacer la fusée elle arrive c'est peut-être 3 temps t'as pas changé de pilote oh tu peux changer de pilote t'as pris 5% ah c'est pour ça qu'ils disent à 100% que tu meurs d'accord dès que la planète t'as pris 100% de dommages à l'expo donc voilà c'est moi cette fois c'est Fox McCloud on aurait du échanger t'aurais du prendre Fox ou moi pas le con désolé et comme ça je sais pas Tirao mais l'a les bombes c'est où c'est le a le rouge c'est le a je passe pas mal oulà ok j'ai pas mon bruit j'ai pas mon permis j'ai pas mon permis 1 ouaa allé ok alors il ya des gens à détruire il faut déjà éviter c'est pas vrai on dirait que quelqu'un qui charge je sais pas Pourquoi tu fais juste éviter ? Vas-y rentre-moi dans ce vaisseau là Est-ce que je ne sais pas viser cette voie ? On va détruire ce réacteur nucléaire C'est surprenant Un sac Vous savez comment je suis un pilote ? Ouais Il y a un truc derrière le côté Tiens sur la porte Si je te repasse ? Bah ça ne va pas C'est quoi son fan clear ? C'est un bonus Si tu restes longtemps à charger, ça fait comme... C'est une cesse dans le premier ? Ouais Il pull Avec les gâchettes pour te diriger Ah d'accord Ok Ouais c'est pas facile là par contre Ah si c'est long On peut le t'accomplir ? Ouais ouais c'est euh... C'est juste que t'as pas l'habitude de diriger le droit avec euh... Ça va bien en fait C'est plutôt pas mal Plutôt pas mal Bien pensé Avec un normal c'est beaucoup trop facile Ça va open dans ces trois bombes Qui est assez déjà exposé Ouais Tu fais comment pour te diriger là ? Tu cliques un endroit et il passe sur ? Ouais ouais il y va Ok C'est tout Voilà c'est tout hein Je vais aller vers la planète là ? Voilà je pense qu'il faut sauver la planète après il faudra aller brouiller lui Star Fox Ça ? Non pas celle là Y'a pas besoin d'ailleurs une idée Bah oui tu vois bien qu'il y a pas d'ennemi là-dessus En fait on a limite bientôt fini là ? Bah peut-être bien ouais Ça craint Ça fait vraiment cool hein Bah déjà le Star Fox c'était pas bien long déjà hein Ouais mais c'est pas fou Ouais mais t'avais deux... T'as les trois chemins ça... Donc tu vois tu dois détruire les barrières Vu que t'as les trois chemins ça... On va dire reponger le jeu quoi J'ai oublié d'avancer le banc tu crois ou ouais ? J'ai oublié d'avancer le banc tu crois ou ouais ? On va détruire la barrière en fait Tu vois tu veux tirer de chaque côté d'aujourd'hui ? Ohlala Par contre il y a vraiment des réunissimes quand même Ok là faut quand même se dire qu'on est au maximum Ah t'es déjà arrivé là ? Ouais c'était vraiment possible C'est vrai que ça rame Mais faut quand même se dire qu'on est au maximum de la puissance Super Nintendo à coucler du plus cfx2 quoi Non mais par contre là C'est pas censé ramer Ouais mais après le jeu a été A été ralenti exprès pour Concentre toi Le jeu il est lent Parce que normalement à la base il était sur super éthano Oui je sais Donc ils ont prévu pas de ralenti exprès Concentre toi Comment tu fais tu peux sauter ou quoi ? Tu t'en serres dans la viande tu vois Là il y a un bouton là Là tu t'en serres dans la viande tu te mets sur le bouton Tu peux pas sauter tout simplement Mais nan tu peux pas Tu as été vraiment mauvais Je sais pas j'ai pas joué assez longtemps J'ai l'impression de jouer Donc ils commencent de 4k Tiens un mec Tiens un mec Un peu entier comme ça Ça m'aurait bien Tu vois un super éthano Du coup j'ai pas entier D'ailleurs pour que je le transforme en même temps Je pense C'est là ça Ils ont même carrément créé C'est là On dirait presque Un donjon zelda Comme ça Mais tu l'aimique au bout Alors qu'il dérouille Là je kiffe ce mode là Pour changer Il crève point Ah oui C'est ma gueule C'est une bombe sinon C'est quoi la touche cramée ? Ah Est-ce que j'aurais pas Récupéreuse S Je sais pas Ah on dirait un donjon zelda Je vais peut être apprendre une chanson Quelle chanson ? Je sais pas La destruction C'est mieux Tu sais pas Tire On va péter Androsse Mon pote Androsse Androsse Ça c'est pour du fou j'ai au petit le pig le mec qui se la pète ils sont plus pissés ouais bim moi je vais m'occuper directement du final lilly andros voilà comme des forces des endroits sont détruites il reste un putain de vaisseau c'est peut-être le nôtre c'est peut-être notre à l'aise où il ya où elle contre temps moi il est là oh là là voilà ça va être chiant vol pour la première fois wolf il est là wa putain je peux pas qu'on voit là c'est cool par contre toi tu as le rival de tir tir il est là faut que j'évite les astéroïdes la métier il est où vient la wolf soit pas t'en tirer comme ça c'est quoi quel tour d'autor de cette profession allez viens tapette dérouille le la façon qui touche pas trop ouais j'ai une bombe mais ça je charge là ah oui putain mais il faut nous dire à là ouais c'est avec tout ça pour toi voilà ça c'est un mal encore quand même tu te dépêches il reste plus qu'un boule bleu c'est qu'il pas trop il y en a on a perdu la fréquence c'est brouillé à mon pote 1 oh putain c'est vrai que je crois que t'es mort bim on détruit moi je me suis occupé du loup tu te dis ça ouais c'est géré je crois qu'il est pas content bim wolf l'homme est monté dans le vaisseau où j'ai pris son vaisseau pour aller à l'intérieur donc là on est déjà à la fin normalement peut-être bien déjà le dernier monde on va voir si c'est aussi dur que dans le 1 ah ouais direct même pas besoin de détruire les mecs qu'ils arrivent bim direct il faut un peu comme chez eux ils sont déjà rentrés quand même pas besoin de détruire les défenses autres en gros sont à déjà match une fois en toi donc qui est important on prend toi en top ira une place dans mon qui boule y j'ai pas de bouffer ça fait vraiment bon j'ai que c'est bien mais oui c'est pour ça plus loin si c'est vraiment la fin ils ont été un peu timides ils ont manqué de temps c'est à dire qu'est-ce pas cette boîte je t'ai l'heure où l'on voyait un passé tout côté la base du capitaine ça veut dire qu'elle était travaillé pour rendre aussi son baguette j'avais pas pour le jeu j'avais pas à utiliser ce gameplay du blaster chargé c'est vrai que c'est pas mal là t'es même pas au bosque tu t'as déjà dérouillé je vais me faire dérouiller cours on t'y veille on dirait une caméra de sécurité c'est excellent on dirait des charios les gars ils nous attaquent un coup de geox là c'est vachement bien fait du wolvenstein c'est vachement gêné d'autres c'est vachement au courant les regards tu as plusieurs en fait c'est un don c'est ça quoi c'est limite c'est même dommage qu'ils ont pas pu m'en faire à cause du temps pas pu en faire un peu plus allez là t'es franchement c'est pas mal là on va on va on va y aller on va y aller on va on va on va ok c'est comme que des trucs d'être simple à On peut être attaqué par des shérios, c'est un peu ça. Et là t'en as pas des moules ? J'ai des moutilles ici. J'ai toujours vu qu'un. Allez, le dernier réacteur. Et après je pense qu'il t'occupe du singe. Peut-être le singe alors ? Peut-être. Allez, montre toi qu'il y a de macaque. Le macaque, il est là ! Andros, ça fait 22 ans qu'on a trompé. Il faut que je tire dessus. Il faut qu'il lui libère un peu. Ça fait 22 ans qu'il est caché ici. J'espère qu'on t'a vraiment compris. Parce que si on t'a pas compris, ça serait la loose. C'est pas besoin. Allez, Andros, montre-nous ! Tes fesses ! Andros, montre-nous tes fesses ! Tes fesses de singe ! Allez, faut pas que ça se finisse comme ça, ça serait trop dommage. Si ça finit comme ça, ils l'ont pas fini. Voilà ! Le manque d'existence prend fin ici ! Ah, l'ancienne ! Voilà, avec ses yeux ! Ça, c'est cool ! Il a pas de charge de tir ! C'est pas visé ! Il est parti dans une autre dimension ! Ça, c'est perturbant ! Il s'appuie ici ! Oh, t'as plus cher ! Prends un bouclier ! Voilà, je veux le borne ! Aïe, aïe, aïe ! Il s'est téléporté ! Il s'est téléporté une nouvelle fois ! Il s'est ma gueule ! Bon, il est geek ! Ça fait 22 ans qu'il a... qu'il a appris le niveau par cœur ! Il sait comment ? Il s'est compilé dans la masse ! Il passe de dimension en dimension ! J'arrive pas ! Espèce d'aveugle ! Je crois que tu vas te trouver dans mon jeté ! Il y a petit bout de soutien dessus, ça a touché ça ! Il perd des cartes postales ! Non ! T'es mort ? Non, il est mort ! Ça y est ? Non ! Ah, c'est un dommage, c'est un poil court ! C'est un poil court, là ! Ça finit comme ça ? Non ! Le boss, c'est un poil trop facile ! Alors, je suis mort ! Ouais, je pense pas ! Regarde, vous avez des étacelles ! Ah bah, peut-être bien ! Non, Falco ! Ah non, putain, j'ai vu qu'on a fini le jeu ! Ça t'attend ! Star Fox 2, 22 ans après Andro s'attendait sagement ! Je comprends pourquoi ils l'ont mis en bonus ! Heureusement qu'ils n'ont pas sorti celui-là ! Après, après, j'ai envie de dire... Non mais si, pour l'époque ! T'as du scoring, t'as d'autres niveaux, t'as du niveau difficile ! Ça reste un bon jeu ! Après, Star Fox 1 est pas très long non plus ! C'est ça, c'est juste que t'as trois ! Ça rallonge un peu plus parce que t'as trois chemins différents ! Au final, c'est vrai qu'il n'est pas long non plus ! Franchement, un bon petit jeu ! Plutôt sympa ! Juste dommage, ça aurait été... Je rajoutais, tu vois, un autre monde comme le dernier monde à l'intérieur est génial ! Ouais ! Moi j'aurais fait plus de deux mondes comme ça ! Après, ça ne serait pas trop vaisseau, mais... Un monde en plus, tu vois, comme ça, ça aurait... Mais c'est vrai qu'il est vraiment pas mal ! Là, on voit vraiment l'évolution entre les deux ! En fait, tu vois entre celui-ci et puis du Mario Star Fox 1 et la 64, la différence en fait ! C'est vrai qu'avec celui-là qui est sur la 64, tu vois quand même la différence de puissance de la Super Nintendo qui était là à son aboutissement ! Ouais, voilà, c'était le dernier jeu qui était censé sortir, qui a été annulé ! Et après, avec le 64, on voit quand même la différence ! Tu vois la différence graphiste, mais par contre, tu vois en fait l'empreinte qui avait eu ce jeu-là, sur celui de 64, Là, typiquement, en fait, t'as l'impression de... Bah, ils ont le confié qu'il est pas sorti ! Ouais, voilà, en fait, en gros, c'est les joueurs, ils y ont pas vu ça ! Bah oui, donc... Donc nous, c'était une révolution, tu pouvais être navigué dans tous les mondes, dans n'importe quel sens, machin... En fait, tu sens que l'empreinte, en fait, c'était celui-ci ! C'est ça ! Tout à fait ! Donc en fait, l'innovation, elle était sur celui-ci, en fait, typiquement hein ! Tu vois, les geeks ! 22 ans après, enfin sorti officiellement par Nintendo, le jeu annulé Star Fox 2 ! Voilà, donc fini ! Fini, enfin, nous avons fini un jeu Super Nintendo, 22 ans après ! Ouais, c'est quand même dingue qu'ils aient pensé à ressortir ça, en fait ! Déjà, merci à eux, parce qu'ils étaient pas forcément obligés ! Ils étaient pas obligés ! C'est même dommage qu'ils aient pas sorti à l'époque, mais ils avaient leurs raisons, je les comprends quand même ! Voilà ! Problème marketing ! De toute façon, celui-ci serait sorti, ça aurait été un jeu qui aurait fini à des prix hallucinants ! Ah oui ! Ce jeu, pas grand monde l'aurait acheté ! C'est ça, ouais ! Pas grand monde ! Ça a toujours été sorti, la pistache est sortie ! Donc voilà ! A 64 à la sortie ! Donc autant dire que les jeux-là, ce jeu-là, personne l'aurait acheté ! Personne ! Surtout qu'avec... Personne ! La puce, ça aurait été un jeu à 500 francs ! Un jeu dans les 400 francs ! Un jeu dans les 500 francs ! Un jeu dans les 500 francs ! Un jeu dans les 500 francs ! Donc, personne l'aurait acheté ! 500 francs pour un jeu de... Enfin... C'est plus que 16 bits, parce qu'il y a le 3D, mais un jeu de fin de génération ! The End ! Voilà ! Bon bah les bliques... Les bliques... Les geeks ! On espère que cela vous a plu ! Donc on a une note, peut-être ? Voyons notre note ! Ça fait toucher qu'une fois ! On peut utiliser de continue ! Allez, un petit C, ça sera pas dégueu ! Ah ouais, quand même ! Que c'est quoi ? Un petit C, bon bah voilà ! C'était la première fois qu'on jouait ! C'est ce qu'on mérite ! On mérite ! Un Sénégic ! On va mettre des nouveaux personnages, voir si le vaisseau change ou pas ! Si les tirs changent, c'est que ton paris... Normalement si ! Et t'as vu, ça a changé ! Ah, c'est pas les mêmes planètes là ! Avant c'était les deux planètes... Ouais, c'est pas pareil ! Donc du coup, ça fait qu'il y a... Il y a comme... Du renouveau dans le jeu ! Il doit y avoir plusieurs types de parties différents ! Donc même si vous recommencez une fois, vous n'aurez pas l'impression de faire à 100% même jeu ! On va dire qu'il y aura 20-25% de nouveautés ! On va voir si ça change un peu ! Donc on vient de découvrir que suivant le personnage que vous prenez, vous avez différentes fonctionnalités de vos vaisseaux ! Celui-là de Fox McCloud par exemple, de Facombardi, il avait un chargeur long à charger ! Il avait plus de protection, plus de shield, on pouvait se faire toucher 8 fois avant de mourir ! Là, c'est un lynx ou le chien que t'as ? Non, la chienne ! Moi j'ai pris la chienne ! La petite chienne, elle a un tir plus rapide, mais elle a une protection plus faible ! Donc si au bout de 6 fois, elle explose ! Donc ça aussi c'est pas mal, ça permet d'avoir une stratégie par rapport à ton type de jeu ! Game over ! Voilà ! En gros, ça vous a exterminé ! Donc voilà les geeks ! Dites-nous ce que vous en pensez de Star Fox 2 ! On espère que cette vidéo vous a plu ! Laissez de battre notre score ! A mon avis, ça risque d'être très facile ! Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires ! Pouce bleu ou pouce rouge si ça ne vous a pas plu ! On est content de présenter ça ! Ouais, ça faisait un moment qu'on l'attendait ! Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la SNES Mini ? Ha ! Tu veux vraiment mon avis ? Ouais, mais vas-y, tu veux hein ! De toute façon, on a chacun pas le même avis ! Alors moi j'ai un avis de Vachalet ! En gros, c'est vraiment... C'est bien pour les gens qui n'ont pas de console rétro ! Tu vois, genre les personnes qui ont 30 ans, qui ont connu vraiment la sortie de la Super Nintendo quand ils avaient 10 ans ! Si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près ça ! 8-10 ans ! C'est vrai que pour eux, c'est vraiment retombé dans leur enfance ! Mais pour des collectionneurs comme nous, je vois pas l'intérêt d'acheter ça, hormis, typiquement pour Star Fox 2 ! Star Fox 2 ! Donc, s'il n'y aurait pas eu Star Fox 2 ! Ça valait pas le coup ! Ça valait pas le coup ? À 80 balles, autant acheter un Nevery Drive ! Tu t'achètes une kill micro SD ! Tu mets tes rhum dessus et c'est parti mon Kiki ! Ouais, d'accord ! Mais après, t'as l'objet avec... Les manettes Nintendo étaient sorties à l'époque dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le... Nintendo Shop ? Nintendo Shop ! Et on pouvait avec des points... C'est catalogue ! Voilà, dans le catalogue ! Avec les points dans les jeux, on pouvait avoir cette manette-là ! Maintenant, t'as plus besoin de t'achèter une SNES Mini ! Mais c'est vrai que tu peux jouer avec tes jeux... Après, c'est un produit officiel, c'est... C'est vrai ! C'est un objet de collection ! Moi, je suis pas pour ça ! Nintendo, ils chient dans la colle avec leurs produits ! Moi, je dis oui et non ! Parce que je... Je regarde pas ça ! C'est vrai qu'il y a... Si on n'enlève pas l'Overdrive, l'Overdrive, normalement, c'est techniquement, c'est... C'est pas officiel ! C'est prix officieux ! C'est officieux ! Voilà ! Ça revient de l'officiel Nintendo ! Et dedans, il y a des jeux qui veulent 40, 70 euros... Oui, je comprends bien ! Ils ont mis 21 jeux et c'est que des bons jeux ! Là, par contre, comparé à la SNES Mini, ils ont mis que des bons jeux ! C'est très bien ! Par contre, les jeux sont en anglais ! Ouais, c'est vrai que Zelda... Je suis désolé ! Les jeux sont sortis en français ! Les jeux sont sortis en français ! Ils sont en anglais ! C'est vrai ! Malheureusement, vous allez voir ça ! Pour ceux qui ne savent pas ! Les Françaises, Zelda, sont sortis en français chez nous ! Ou en Final Fantasy ! Hier ! Ils ne sont pas sortis en français ! Ça, d'accord ! Mais Français, Zelda et Secrets of Mana sont sortis en français ! Et dans la SNES Mini, ils sont anglais uniquement ! Eh bien, ça, c'est du vol ! Je suis désolé ! C'est vrai, un gros dommage sur ça ! Par contre, gros pouce bleu ! Deux manettes, comparé à qu'une seule ! Deux manettes ! Longueur de câble, au moins un mètre ! Un mètre 20 ! Plus grande que la SNES Mini ! Voilà ! C'est plus cool ! Déjà, c'est pas mal ! Bon, c'est 20 euros plus cher ! On est à 80 euros ! Ouais, puisque t'achètes la manette ! Ouais, je pense aussi ! Ouais ! Je pense qu'elle est compatible sur la SNES Mini ! Il faudrait que tu essayes ! Essayez voir ! Mais il y a des grandes chances que ce soit compatible avec la SNES Mini ! Parce que dans la SNES Mini, vous n'avez qu'une manette ! Et donc, c'est le même branchement ! Donc, il faudra tester ! J'ai pas eu le temps de tester ! Mais essayez ! Franchement, je suis presque à dire ! 80% de chance que ça marche ! C'est compatible ! Il faut que deux boutons ! Je pense que A et B ! A et B ! Je pense que c'est les mêmes ! Ouais, moi, je pense que ça marche ! Donc, voilà ! Donc, en positif aussi ! Il y a une même comptabilité ! C'est vrai ! Compatibilité ! Et donc, voilà ! Bon, bah, toi, tu trouves que c'est pas un objet acheté quand on est collectionneur ? Moi, je dis, bah, justement, si ! Parce que cette collection ! Si je l'achète, ce sera que pour le Star Fox Competition ! Ouais ! C'est ça 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 ! Donc, voilà, bah, achetez ou pas ! Après, bon, bah, pour ceux qui veulent la hacker, je pense que d'ici une semaine, il va y avoir des tutos pour pouvoir la hacker ! Voilà ! Donc, bon, après l'histoire des jeux en anglais, c'est plus le problème ! Oui, c'est sûr ! Euh, bon, pourquoi pas ! Mais, moi, ça m'attire pas, ce genre de produit ! Après, chacun a sa collection, chacun a ses envies ! Moi, je préfère mettre 80 balles dans un jeu, dans une vraie cartouche ! Voilà, typiquement ! Enfin, si je la chope, je la choperai un jour pas cher sur une brocan ! Je respecte mon choix ! Donc, voilà, dites-vous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Bon, c'est un débat, chacun a son avis ! Voilà, chacun a son avis dessus ! Surtout, dites-nous ce que vous en pensez de Star Fox 2 ! Euh, putain, j'ai pas envie ! Star Fox 2 ! Star Fox 2 ! Dites-nous ce que vous en pensez de Star Fox 2 ! Ce que vous l'attendiez ! Qu'est-ce que vous en avez plus ? Ce qui vous a déçu ? Ce qui vous a surpris ? Ce qui vous a plu ? Bah, tiens, on va en parler, toi, t'en as pensé quoi ? Bah, déjà surpris ! Surpris ! Je ne m'attendais pas à ça, en fait ! Et, euh... Un poil court, mais bon... Euh... On peut, en jouant plusieurs fois, ça... Ça ne revient pas au même, donc... Il y a une continuité de le refaire, donc... C'est pas mal ! Donc, il n'est pas si court que ça ! Comparé au 1, même le 1 était court ! Donc, euh... Moi, je suis... C'est juste dommage que ce n'était pas le timing de le sortir ! Ça aurait été... Un poil un an plus tôt, il le sortait ! Ouais, on a loupé à l'époque, je pense qu'on a loupé quelque chose à l'époque ! Voilà ! Maintenant, bah, on a connu autre chose, mais... Je pense qu'on a loupé quelque chose à l'époque ! À l'époque, on a loupé quelque chose ! Ça aurait été un bon hit de la Super Nintendo ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr à 100% ! Et toi ? Alors, franchement, belle surprise ! Je ne m'attendais pas du tout à ça ! En fait, c'est vraiment le compromis entre le Star Fox 1 et le... L'Ila-Dwarth ! Voilà ! L'Ila-Dwarth ! Pardon ! Et euh... C'est vraiment le compromis entre... Star Fox 1 et L'Ila-Dwarth ! Franchement ! En fait, tu ressens vraiment... D'où ils sont imprégnés sur le Star Fox de la 64 ! En fait, ils sont vraiment imprégnés de jeu ! Et tu sais, en fait, tu vois vraiment que c'est une suite logique ! Et euh... continue ! Tu vois, comme par exemple, il y a des personnages qu'on croisait jamais ! Tu vois, déjà, Wolf ! Wolf, tu vois ! Maintenant, tu sais d'où il sort, tu sais... C'est... C'est... C'est particulier, le mode de jeu, là, le vaisseau qui se transforme en... C'est bien, tu peux le transformer, les transformer en tripodes, machin et tout ça ! C'est... C'est... En fait, tu ressens celui de... Star Fox 0 ! Tu vois, c'est le tripodes, machin et tout ! Ou Star Fox Asso ! Tu vois vraiment où, en fait, ils ont sorti ça ! C'est là où tu te rends compte qu'en fait... Toi, tu disais, bah tiens, sur Gamecube, c'est... Ouah, c'est innovateur et tout ! Mais en fait, non ! En fait, pour eux, c'était vraiment un truc banal qui était déjà sorti sur un jeu qu'ils ont jamais sorti ! C'est dommage ! C'est dommage d'avoir loupé ça ! Mais après... Oblige, quoi ! Suite... Suite aux ventes ! C'est quand même fou que tu dise que Nintendo, ils... Dans les idées, à l'époque... Je trouve moins maintenant, franchement, moi je trouve moins maintenant... Peut-être niveau console, ils ont des idées, mais niveau jeu, je trouve que... Ah, c'est des vues et revues ! C'est ça ! Ils sont restés sur le laurier, les nouveaux jeux, mais à l'époque, ils avaient tellement d'idées... Et Star Fox 2 le prouve... Exactement ! Qu'ils avaient tellement d'idées, ils arrivaient à les mettre en pratique ! L'espèce de monde ouvert, comme ça, de vaisseau... Tu pouvais aller de gauche à droite, comme ça... À cette époque-là, de sortir à cette époque-là ! Parce que c'est quand même un jeu de 1996, si je dis pas de bêtises ! 95 ! 95 ! Il devait sortir en 1995 ! C'est dingue ! Et voilà ! Donc, bah... C'était un choix commercial, ils l'ont pas sorti, mais... Voilà, donc dites-nous tout ! Pouce bleu si vous avez aimé ! Pouce rouge si vous avez pas aimé ! Commentaire et fin de la vidéo ! Ciao les geeks ! Ciao les geeks ! ! !